Salut les gens c'est Hamael et aujourd'hui on se retrouve pour ce sixième jour de la Poké Week avec 3 E comme Ouais mais Hamael là tu triches Après dans ce sixième jour de la Poké Week nous allons parler des jeux de la sixième génération que compose Pokémon X Y et Pokémon Rubo Mega et Satire Alpha Alors ces jeux de la sixième génération marquent un certain tournoi dans les sens Pokémon parce que ce sont les premiers jeux Pokémon tout en 3D Et oui pour l'époque c'était assez révolutionnaire étant donné que ce sont les premiers jeux sur 3DS Ça a pu créer une certaine avancée technologique et cette avancée technique a permis beaucoup d'amélioration sur le plan graphique Et du coup dans cette Poké Week on verra si ce changement de console a permis à la licence d'être encore meilleure qu'elle ne l'a été Car aujourd'hui ça va être dur de faire aussi bien que la précédente génération On verra si celle-ci sera à la hauteur Bon pour commencer nous allons parler du gameplay Alors concernant le gameplay j'ai décidé de mettre une note de 3,5 sur 5 Au niveau du gameplay bah c'est assez agréable à prendre en main Pour parler hors des combats bah la fonction des rollers dans Pokémon XY j'ai vraiment aimé Déjà ça rend les marques beaucoup plus dynamiques On peut faire quelques petites figures et quelques petites conneries assez sympathiques Même si malheureusement on est assez limité Aussi comme je l'ai dit ça marque le passage à la 3D Alors le niveau des combats ça a un petit peu changé mais ça je reviendrai dans la catégorie graphiste Et surtout en ces jeux génération la stratégie est bien plus abordable que dans les générations précédentes Oui grâce au système du SPV qui permet enfin d'entraîner ses Pokémon Bon certes il y a des méthodes beaucoup plus rapides dans cette génération telles que les Hordes Ça ce qui est également une excellente nouveauté Qui aura permis de faciliter la chasse et la strat Parce que bon avant il fallait au moins investir un demi mois pour faire une team stratégie Là c'est beaucoup plus court Bon même si le système des IV n'a pas été amélioré C'est toujours aussi chiant de devoir faire un Pokémon avec les IV parfaits Mais pour le coup il y a une belle avancée ça a rendu la stratégie bien plus abordable Alors le système d'entraînement il y a le SPV qui offre une ergonomie pour l'online bien plus pratique Fini le temps on devait aller dans les centres Pokémon et attendre une demi-heure pour trouver des adversaires Maintenant ça se fait en deux secondes avec l'écran tactile et c'est bien plus rapide Lorsqu'il y a un ami connecté c'est aussi bien plus pratique Et ça franchement ça fait plaisir Aussi une nouveauté assez sympathique là pour Kéré Cré Même si au bout de 5 minutes on a vite fait le tour les mini-jeux Bon c'est sympa mais pas incroyable Et dernière nouveauté de cette génération et pas des moindres C'est la méga évolution Et ça franchement je trouve cette idée excellente Et ça a permis de donner un second souffle à des Pokémon qui étaient totalement oubliés Par exemple je pense à Kangourek qui maintenant est devenu un monstre en Uber L'Utibull qui avant était ce Pokémon qu'on ne touchait même pas avec un bâton Qui maintenant est adulé par tous les stratèges Bref la méga évolution c'est vachement sympathique Même qu'elle est injustement répartie Concernant la répartition des Pokémon de génération qu'ont eu des méga évolutions Par exemple il y a la première génération qui a eu beaucoup de méga évolutions Bon sur ce point j'y reviendrai également plus tard La deuxième génération on n'a pas eu des masses Bon les méga évolutions 3G ne sont arrivées qu'à partir de Rubio Mégas Bon ça c'est pas trop un problème Bon en quatrième génération on a eu la méga évolution pour l'Akario Qui ça pour le coup c'était très bien Et une méga évolution pour Karchakrok qui honnêtement n'en avait pas besoin Puis désolé à part rendre le Pokémon plus moche et plus nul en stratégie Ça a pas donné grand chose à Karchakrok Et en cinquième génération il n'y a pas eu de méga évolution Ah bah tiens une génération qui a beaucoup été critiquée Déjà là on sent une espèce de problème d'injustice Après niveau des nouveautés on a enfin accès à une personnalisation du personnage Au début de jeu on peut changer sa couleur de peau, de cheveux Pour le coup c'est vachement sympathique Même si je trouve vraiment dommage que ce système ne soit pas plus poussé Par exemple pour pouvoir varier la taille, l'âge, la taille des yeux etc Bref avoir une personnalisation un petit peu plus poussée comme dans la plupart des RPG Bon après ce qui est vachement sympathique à ce niveau là c'est qu'on peut enfin choisir ses vêtements Et ça c'est agréable parce que bon parfois le protagoniste se trimballait des vêtements qui étaient vraiment étranges N'est-ce pas un noir de blanc 2 ? Et du coup pouvoir les changer ça fait plaisir Même ses vêtements de base du protagoniste ne sont pas si dégueux que ça Bon après avoir parlé du gameplay évidemment il est temps de parler des personnages Concernant les personnages j'ai décidé de mettre une note de 3 sur 5 Parce qu'il y a deux types de personnages dans cette génération Des personnages vraiment très intéressants Qui sont pour moi aussi excellents que les personnages de la 5ème génération Qui pour le coup sont Amarylis et Azed qui ont vraiment un background excellent Qui apportent vraiment quelque chose à la licence Je suis vraiment dégoûté que leur background n'ait pas été plus développé Parce qu'ils le méritaient Et surtout Amarylis qui introduit indirectement un concept de multivers dans la licence Pokémon Alors là à l'époque ça avait foutu un sacré bordel Et Azed a part un combat final mais elle ne comprend pas trop ce qu'il était avant Franchement je pense que c'est le seul personnage de licence qui aurait pu mériter un spin-off rien que sur lui Parce qu'il y avait tellement de choses à faire avec ce personnage Après il y a les persos moyens Lysandre est un bon antagoniste mais pas incroyable avec un objectif étrange Ensuite il y a Dianthea qui en tant que maître de ligue personnellement est un plot j'ai oublié C'est rare qu'un maître de ligue me laisse aussi peu d'impression après avoir fini un jeu Pokémon Et ensuite il y a les personnages qu'est-ce qu'on y a qu'un seul groupe de personnages Ce sont les rivaux de Pokémon XY Là pour le coup on a affaire à une sacrée ribambelle d'enculé Alors en quoi ils sont chiants ? Bah tout simplement leur dialogue nier et leur personnalité qui sont nul à chier Alors premièrement dans la ribambelle des fils de pute Nous avons Trovato Alors Trovato c'est quoi sa vie ? Il danse et voilà Putain qu'est-ce qu'on se marre avec toi enculé Ensuite on a Trovato qui est un petit peu le geek Qui te raconte H24 sa vie en rapport avec le Pokédex Et on a envie de lui dire je m'en bats les couilles frère Mais sauf qu'on peut pas lui dire Et du coup on est obligé de supporter ces putains de dialogues de merde Et après on a Sana Alors Sana je comprends pas trop son traitement Elle la présente comme une amie Puis dans le paille des chefs-d'oeuvre On a une espèce de romance bizarre indirect Avec le protagoniste Et ce même avec le personnage féminin Et au moins pour le coup Tous les JW ne casseront pas les couilles Après il y a le personnage masculin ou féminin Qui dépend du personnage que vous avez pris Alors là bah enfin il a quelques dialogues Et voilà il est pas incroyable Ah comme Dianthea il m'a pas laissé tant d'impression que ça Bon en tant qu'appareil du personnage Je vais un petit peu parler du scénario de Pokémon XY Qui pour moi est un sacré gâchis Et oui on revient au travers de la licence Pokémon De centraliser le scénario entre deux arènes Vraiment a toujours été une connerie Dans Pokémon noir et blanc Ils avaient réglé ce problème Bon ils ont refait ça un petit peu dans Pokémon noir de blanc 2 Même si pour le coup on avait un scénario Qui se talait plus sur la durée du jeu Là dans Pokémon XY C'est vraiment centralisé entre deux arènes et rushé Et c'est vraiment dommage Car bon le scénario avait un sacré potentiel Il est temps de parler des OST de la séminération Qui sont vraiment très appréciés Notamment ceux de Pokémon XY Qui sont vachement sensés Alors j'ai mis une note de 3 sur 5 Oui vous allez sûrement me détester pour ça Mais j'ai envie de différencier deux types d'OST Les OST de route et de ville Qui pour le coup Là je peux pas dire sont excellentes Et surtout au Pokémon XY Je peux dire objectivement La meilleure OST de Ligue Pokémon Avec un espèce de côté royal et noble Qui met une certaine ambiance avant d'affronter la Ligue Après il y a les OST de combat Qui sont pas ouf A part les OST des primo-réjourgence De Pierre Rochard et de Amarguis Franchement il n'y a pas d'OST incroyable en termes de combat Et bon c'est dans cette génération Que je trouve qu'il y a le pire OST de combat Et n'hésitez pas à voir cette vidéo Oui je me suis fait quelques ennemis Mais ça c'est un détail Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre une note de 3 sur 5 Supérieure à la moyenne Mais concernant les combats C'est bien en dessous de ce qu'on a eu précédemment Et ça c'est vraiment dommage Et c'est une transition graphisme Concernant les graphismes J'ai décidé de mettre une note de 3 sur 5 Alors pour certains ça paraît sous-noté Parce que bon la séminération marque le tournant Dans les sens Pokémon Et on passe enfin à la 3D sur tous les plans Alors hors des combats Je dis pas c'est sympa Les routes sont belles Cependant je dis pas Mais en combat il y a un sacré problème Alors le passage à la 3D A certes rendu les combats Pokémon Un petit peu plus réalistes Bon déjà il y a deux soucis Je trouve que les combats ont vachement perdu en dynamisme Bon déjà en fait concrètement C'est la même chose que les combats 2D Mais juste avec des modèles 3D Il n'y a pas de réel déplacement des Pokémon Qu'on a pu l'avoir dans Pokémon Battle Revolution Ou Pokémon XD Les Pokémon lancent des attaques physiques A l'autre bout du terrain Ce qui gâche encore plus l'aspect immersion réaliste Bon je dis pas parfois Il y a certains déplacements Mais ils sont très rares Également je trouve l'animation de certaines attaques A perdu en dynamisme et en impact Par exemple je pense aux attaques déflagrations Hydrocanon Qui deviennent juste des G Ou juste une flammelle Juste avec le signe de l'attaque déflagration Tandis qu'avant Lorsqu'on voyait ces attaques arriver Bah on était un petit peu en sueur Les seules attaques qui n'ont pas trop perdu A ce niveau là J'irais son séisme Draco Meteor Explo Force Sinon pour le reste C'est très moyen Et aussi certaines attaques signatures S'en sont plutôt bien sorti Par Astro Rift J'adore l'animation Et par contre l'attaque aéroblast de Lugia A tellement perdu en impact C'est incroyable Là on dirait juste un petit courant d'air Qui aurait pu être fait pour une attaque au vent Pour dire même l'attaque au vent violent Bien plus d'impact Ah oui Concernant les modèles 3D des Pokémon Alors pour la plupart sont globalement réussis Cependant le passage à 3D A fait mal à beaucoup de Pokémon Alors le pire de tous objectivement C'est Tiflosion Avant Tiflosion c'était ça Un gros rat avec une crinière en pique Et en 6ème génération c'est ça Une espèce de bullet inoffensif Et c'est totalement débile Que sa crinière ne s'active que lors de ses attaques Même Pokémon Shodown a compris ce problème Et a changé son modèle Et après on va pas parler d'eau massacre Qui passe d'une anguille terrifiante T'as un préservatif usagique Qui flotte dans l'air Ouais la 3D ça réussit vraiment pas certain Bon c'est pourquoi graphiquement Finalement j'ai mis une note de 3 sur 5 Il y a du positif Cependant in game Il y a pas mal de petits problèmes Par rapport aux générations précédentes Et pour finir cette vidéo Comme d'habitude nous avons parlé de l'aventure Alors pour l'aventure J'ai mis une note de 1,5 sur 5 Alors pour certains Cette note est carrément exagérée Mais j'aurais envie de résumer mon avis Ah il y a eu un effort de participation Vraiment l'aventure en 6ème génération Est tellement fade Alors Pokémon XY Certes c'est la France C'est sympathique Mais à part le côté graphique Dans l'aspect aventure Et côté fun et gameplay Il y a rien Le problème ça vient du fait Qu'il y ait peu de nouveaux Pokémon Et que ces peu de nouveaux Pokémon Sont noyés par les anciens Pokémon Et notamment les Pokémon de la première génération Et ça pour le coup C'est vraiment dommage Car bon c'est ce qu'il faisait A force de la 5ème génération Avec une aventure Où on avait de l'inédit à chaque zone Et au final Bah on a pas vraiment l'impression De faire face à un nouveau jeu Plus un espèce de best-of du pauvre Et je peux comprendre le choix de Game Freak Car la 5ème génération A beaucoup été critiquée A cause de ce problème là Et c'est à cause de toutes ces putes Qu'ont chialé Parce qu'ils avaient pas les Pokémon De leur nostalgie de mes couilles Et du coup Bah ils ont chialé envers Game Freak Malheureusement Game Freak A écouter ses pleureuses Et c'est à cause de ça Qu'on a eu l'aventure de Pokémon XY Merci les fans Et c'est à partir de ce moment là Que Game Freak abusera De la carte fan service ingé Pour être sûr de satisfaire Les fans et les vieux cons ingés Qui ne savent pas apprécier autre chose Que leur putain de première génération Qui pour le coup C'est certes pas mal Pas ouf Et à cause de tout ce fan service Qu'on a bouffé à la première génération Depuis XY Ça m'a fait détester cette génération Alors bon Certains sont pas convaincus Du fait que je parle de fan service ingé Bon Premièrement on va parler de la forêt de Neuverto Je devrais dire la forêt de Jatte Parce que bon La map est exactement la même Ce que je déteste en média C'est vraiment le fait d'abuser De la nostalgie des fans Pour faire apprécier une chose Pourquoi Draco et Mewtwo Sont le seul Pokémon D'avoir eu 2 méga évolution Car c'était les Pokémon les plus populaires Et je vous jure S'ils avaient pu mettre 15 méga évolution A Pikachu Ils l'auraient fait Cependant par souci de cohérence Ils n'ont pas pu faire ça Bon Outre ce problème de l'aventure principale Qui est assez fade Allier ça avec un postgame minable Mais bon Ça sans doute de mauvaise foi C'est un problème commun A tous les premiers jeux De chaque génération Et ce depuis la deuxième Donc à ce niveau là On peut pardonner Mais bon Déjà ces aventures de base est fade Allier ça avec un postgame très nul S'en fait un jeu assez mauvais Concrètement ce qu'on a C'est juste une quête avec Belladonis Et la maison de combat Déjà que j'avais dit Que le métro de combat C'était un peu de la merde Pour remplacer la zone de combat Alors la maison de combat Comment dire qu'avec un fond fade Bah ça va pas ranger les choses C'est juste un enchaînement de combat Qui vraiment peut intéresser Que les stratèges Pour avoir des objets N'allez pas me dire Qu'en tant que joueur à occasionnel Vous prenez du plaisir A faire ces combats Après Pokémon Rubi Omega Siffre Alpha Vous prenez Pokémon Rubi Saphir Avec les mêmes problèmes de difficulté Que Pokémon XY Et pas vous avez les remexingés Mais le problème de difficulté Dans l'aventure A commencé à s'accentuer encore plus Dès le moment On a obtenu les méga évolutions Et surtout la méga gemme Des starters de Kanto Oui tant qu'à aller dans le fan service 1G Personnellement moi j'avais une méga Dracophilix Bon qui pour le coup Est une méga assez puissante A partir du moment J'ai eu les méga évolutions Ça s'est passé comme ça Ce qui est encore plus débile C'est que dans l'aventure On n'a que 3 combats Avec la méga évolution Encore c'est à partir de la 4ème arène Les adversaires avec des méga évolutions S'auraient pu créer un certain challenge Mais là il n'y a aucune résistance C'est une règle de base de tout médial Lorsqu'un protagoniste a un pouvoir Ou un espèce de truc spécial Les antagonistes doivent l'avoir également Vous imaginez One Piece Si seul le fief Avec le Haki ou un fruit du démon Il aurait carrément roulé sur une grande line Bah là c'est concrètement ce qui se passe Bon après le postgame De Pokémon Ruby Omega Severe Alpha T'as un peu mieux Mais toujours pas à la hauteur Et franchement pour un remake C'est vraiment ridicule Parce que bon les remakes précédents Avait un postgame assez conséquent Surtout Pokémon Hard Gold Où il y avait de sacrées choses à faire Bon alors de manière officielle Premièrement on a l'épisode Delta Alors l'épisode Delta Au niveau du scénario Et l'approfondissement de l'univers Pokémon Est très cool Et par contre au niveau du gameplay Et à jouer C'est vraiment une purge Au final c'est juste Tu fais vol un combat Enchaînement de dialogue Vol tu fais un combat Enchaînement de dialogue Et ce jusqu'au combat final Face à Marilis C'est clair que le combat est épique Cependant il y a un détail Qui gâche tout le combat C'est qu'on obtient Un Mega Rayquaza Avant ce combat Marilis a une team Exclusivement de Pokémon De type Dragon Ce qui fait que concrètement Tout ce que vous avez à faire C'est envoyer votre Rayquaza Et spammer les attaques Dragon Jusqu'à la mort Voilà Mais ce côté Asistana Des joueurs Bah ça me déçoit beaucoup A l'époque on avait pas besoin D'avoir des cheat codes De ce niveau Pour gagner nos combats On souffrait On se faisait bosser Par Karchakrot de Cynthia Ce lieu c'est une mine d'or Et Pokémon Ruby Omega C'est faire Alpha Pour moi le seul intérêt C'est la stratégie Qui est beaucoup plus abordable Avec plein de choses à faire Concernant la stratégie Et créer des team stratégie Est un petit peu plus fun Que dans la génération précédente Cependant un gros problème C'est qu'il n'y a pas De zone de combat Même Pokémon A la rigueule d'argent Sous le Seaver Ça s'en fait chier Avoir une zone de combat Par contre Pokémon Rosa Non on a juste une maison de combat Ah ouais Déjà que j'avais dit Que c'était de la merde Alors une telle merde Pour remplacer la zone de combat Je comprends Que les fans aient gueulé A l'époque En plus Game Freak Nous troll bien En nous faisant comprendre Que la zone de combat Est actuellement en construction Dans cette âme là Après un tel foutage de golf Pour bien que les développeurs Se justifient Alors Masuda s'est justifié Et sa justification Est totalement ridicule Parce que je cite La zone de combat De toute façon N'intéresse pas grand monde Et grossièrement Pour résumer ses paroles Mais ça veut dire Exactement la même chose Alors quand t'es capable D'être persuadé De telles conneries Bah faut pas s'étonner Que les jeux soient moyens derrière Alors je sais pas Où il a reculé ces informations Soit c'est le public japonais Qu'on avait rien à faire Dans la zone de combat Ou soit c'est juste S'intéresser aux fans De moins de 10 ans Mais encore c'est incohérent Vu comment ils ont abusé Du fanservice 1G Mais dans tous les cas C'est totalement ridicule Comme justification A ce niveau là Fallait juste dire On n'avait pas le temps Ça aurait été accepté Même si on se serait plaint Du rythme annuel De la licence Pokémon C'est mieux que de justifier Avec tant de mauvaise foi Au final le seul truc positif Que j'ai retenu dans cette génération Bah c'est dans Pokémon Rubio Mega etc Alpha C'est la strade Dans Pokémon Rosa Sinon le reste C'était vraiment D'un nul à chier Et pour cette catégorie bonus Du 6ème jour J'avais envie de parler De Elfamoso Pokémon Z Car oui Beaucoup de gens Avaient théorisé Une version complémentaire A Pokémon XY Afin de compléter ses jeux Sur bien des points Et franchement Avoir un Pokémon Z Qui serait un petit peu Le Pokémon Platinum De la 6ème génération S'aurait pu être vachement bien Et enfin des jeux de qualité Parce que bon Sa 4ème génération Avaient juste eu Diamants et perles Comment vous dire Que ça aurait été un peu la merde Et l'année où Pokémon Z Aurait dû tomber C'était 2016 C'est maintenant En 2016 Marqué les 20 ans de la licence Et c'est pourquoi Pour fêter 20 ans Gamefreak a préféré Faire une nouvelle génération Bon après Je suis pas trop d'accord Avec cette version Étant donné Qu'il y a eu le bibelot bizarre Qui nous servait à teaser La 7ème génération Après est-ce que le développement Avait commencé déjà là ? Bon c'était pas vraiment Une anecdote Pour cette catégorie bonus C'était plus une espèce de réflexion Bon voilà C'était la catégorie bonus De ce 6ème jour Et voilà C'est sur cette note Sacrément négative Que s'achève cette Poké Week Alors pour résumer mon avis La 6ème génération A été pour moi La première déception De la licence Pokémon Bon j'avais commencé en 4G Jusque là Elle m'avait jamais déçu Bon ça sur quelques points Mais qui pour le coup Était vraiment minable Mais là Pokémon A vraiment enchaîné les gaffes Bon ça peut être justifié Par le passage à 3D Qui a pris vraiment de temps Mais vraiment Tellement que de contenu A certains endroits Ça fait vraiment pitié Alors demain On va parler de la 6ème génération Et j'espère que ce choix De Gamefreak Sera justifié Par une excellente 7ème génération Qui rattrape un petit peu Les conneries Qu'a fait cette 10ème génération Donc c'est sur ces mots Que je vous dis à demain Pour le dernier jour de la Poké Week Sous-titrage ST' 501